Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vais vous faire le test du Nook Color, donc le second e-rider de la chaîne américaine Barnes & Noble. Juste à titre de rappel, c'est le second, donc il en avait forcément un premier. Le premier est un hybride entre un écran ink avec un second écran couleur juste en bas, donc il est divisé en deux ici, donc l'écran ink ici et le petit écran en bas couleur qui permettait de naviguer entre les livres et surtout de pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités. C'était un OS basé sur Android d'ailleurs dans une première version et qui malheureusement n'a jamais vraiment trouvé son public tout simplement parce que ses versions Android étaient super lentes ou du moins la version qu'avait utilisé Barnes & Noble et puis face aux concurrents chez Amazon qui était le Kindle qui proposait quand même une solution bien plus légère et plus efficace en termes d'autonomie etc. Donc voilà, pour en venir à ce Nook Color, on a abandonné l'écran ink et on vous propose surtout maintenant un écran de 7 pouces avec une résolution de 1024 par 600. Donc il tourne sous Android 2.1, c'est pas le meilleur surtout en ce moment puisqu'on a pu voir quand même la grosse différence entre un Android 2.1 et un Android 2.2 et on aurait préféré d'ailleurs voir l'Android 2.2 pour gagner en fluidité etc. Donc il faut savoir aussi que cette version d'Android 2.1 est une version bien optimisée par Barnes & Noble et du coup vous ne verrez jamais la surcouche, vous ne verrez quasiment rien d'Android. Donc voilà, sinon un petit tour de la bête en termes physiques. Donc vous avez le bouton Nook qui permet de revenir à la page d'accueil tranquillement. Ici on le voit peut-être pas mais vous avez justement le capteur de luminosité qui vous permettra d'adapter la luminosité en fonction de la lumière ambiante. Sur le côté vous avez la mise sous tension ou la mise en veille, les deux boutons de volume, la prise jack ici et enfin le port micro USB pour la recharge. A noter que, ce qui est bien quand même, a noter que le Nook Color vous propose aussi un port micro USB. Donc si vous avez des livres du contenu multimédia, vous pouvez le mettre sur micro USB et le mettre directement dans le Nook pour le lire, à condition évidemment que ce soit compatible avec Android 2.1. Donc à savoir, fichier MP3 c'est aucun problème et par contre pour tout ce qui est vidéo c'est du MPEG 4. Voilà, donc tout ce qui est Linux n'est pas supporté. Pour l'instant on ne peut pas ajouter d'application, même si Barnes & Noble a ouvert récemment leur outil de développement. Voilà, à titre de comparaison physique, je vous compare vite fait un Galaxy Tab. Donc vous pouvez voir que c'est à peu près la même taille. Je vous préfère d'ailleurs le design du Nook que je trouve vraiment très très bien réussi. avec une finition, une sorte de plastique, plastique alu et tout ça, assez bien fait. Et surtout derrière, et ça justement contrairement au Galaxy Tab qui est un dos en plastique assez glissant, ici vous avez un dos tout en caoutchouc et du coup on le tient très très bien en main et même si on le tient comme ça derrière, vous verrez que ça ne glisse jamais. Mais voilà, vite fait sur la présentation, donc avant la présentation, pardon, on va continuer avec les comparaisons. Donc vous l'avez pu voir, ici, face à un Galaxy Tab. Maintenant, face à un iPad, vous voyez qu'un écran de 7 pouces c'est quand même bien plus petit qu'un écran de 10 pouces. Et c'est d'ailleurs très bien parce que franchement, si on pouvait me sortir un iPad 7 pouces, je serais preneur parce que là, du coup, quand on l'utilise à bout de bras, on est bien content de gagner quand même quelque chose comme 300 grammes et de ne pas avoir à tenir la tablette à deux mains. Et enfin, son concurrent direct qui n'est autre que le Kindle. Donc vous pouvez voir que c'est à peu près la même taille. Et après, bon, là, c'est un peu, c'est comme si on comparait des pommes et des poires. Donc le Kindle propose un écran en ligne, tandis que c'est plus un e-reader, donc un lecteur multimédia basé sur la lecture de magazines, etc. Voilà, et en plus, le Kindle est vraiment super léger. Donc si vous cherchez la comparaison, franchement, là-dessus, je ne vois pas comment on peut comparer, si c'est au niveau de la lecture de livres, et puis je reviendrai tout à l'heure dessus. Donc voilà. Au niveau de l'OS, donc comme vous pouvez le voir, ici, il est composé sur, voilà, de vos bouquins ici. Vous avez vos livres et vos magazines qui sont en bas. Vous avez une page d'accueil composée de trois fenêtres, donc vous pouvez mettre vos livres, etc. Il n'y a pas de place spécifique, vous pouvez les mettre un peu n'importe où, là-dessus, il n'y a pas d'alignement d'icônes. Voilà. Évidemment, une des grosses nouveautés du Nook Color, c'est quand même l'arrivée des magazines. Alors, certes, ce n'est pas les formats de magazine comme ce qu'on trouve sur iPad, mais ce n'est pas aussi ce qu'on trouve sur Galaxy Tab. Alors, je vous ai expliqué après. En fait, voilà. Pour revenir vite fait à l'OS, donc comme vous pouvez le voir, on ne voit rien d'Android. Et pour accéder aux autres fonctionnalités, il y a la petite flèche ici en bas. Vous cliquez dessus et puis vous avez accès, hop, pardon, on recommence au navigateur web. Ça permet de naviguer assez facilement. Vous avez Aux Extras, donc pour l'instant, il y a quelques jeux comme un petit jeu d'échec, de Sudoku, l'accès à Pandora, à la radio Pandora, à vos musiques, à la fonction Lennemi, qui permet de prêter vos livres entre utilisateurs de Nook, Galerie, un jeu de mots croisés et puis vos contacts. Donc, tout ça est basé effectivement sur les compatibilités avec Android. Donc, je tiens à rappeler que pour les vidéos, ce sera du MP4 et non du DIVX, etc., à moins qu'un développeur ou Barnes & Noble décide de sortir un lecteur compatible. Voilà. Vous avez les réglages ici. Donc, bon, réglages, vous avez classique, les réglages sur l'appareil, sur le Wi-Fi, l'écran, etc. Donc, il faut savoir qu'il est totalement US. Donc, il n'y a pas de clavier AZERTY, donc ça va être que du QWERTY, etc., etc. Idem pour tout ce qui est, en fait, paramètres internationaux, pardon. Voilà. On revient ici, on a accès à la recherche, tout simplement. Donc là, vous pouvez rechercher dans votre Nook. Ici, votre librairie. Vous avez accès aux livres que vous avez, tout simplement, aux magazines. J'en ai pris quelques-uns. Et j'en reviendrai sur un magazine, parce que c'est vraiment le point fort là-dessus. Vos quotidiens, ce que vous pouvez, ça va vous préférer. Et éventuellement, vos fichiers. Donc là-dessus, comme vous pouvez le voir, les fichiers sont classés par bouquins, documents, musiques, magazines, newspapers, vidéos, fond d'écran, etc. Et l'ennemi, ce que vous avez prêté ou ce qu'on vous a prêté. Voilà. On revient à l'écran d'accueil. Et encore une fois, on accède ici à la boutique en ligne. Donc, évidemment, tout se passe en ligne, etc. Et vous avez juste le bouton « Browse » ici, qui vous permet de revenir sur le shop-room, par exemple. Et donc, d'accéder. Bon, ça, c'est du classique. Je ne vais pas vous détailler comment se passe la boutique, etc. Mais en gros, vous avez vos livres, vos magazines, ce qu'on vous conseille en fonction de vos lectures, etc. Alors, moi, ce qui m'a plu là-dedans, au niveau des livres, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Comme ça, ça va être la comparaison qui va être faite. Au niveau des livres, c'est assez, c'est du classique. De l'écran, il est divisé en trois. Vous avez la partie gauche pour aller à gauche, la partie droite pour aller à droite. Vous pouvez faire du swap si vous voulez. Mais en gros, vous avez juste à cliquer pour passer d'une page à l'autre. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, la lecture n'est pas très... L'écran est assez lumineux et non agressif. Donc, j'ai pu lire quelques chapitres sans trop avoir mal aux yeux. Maintenant, je n'ai pas non plus... J'ai essayé d'aller plus loin, mais c'est vrai que je ne lis jamais. Je vais m'arrêter peut-être au bout d'une heure. Donc, du coup, j'ai essayé durant une soirée, à faible luminosité. Ça ne m'a pas posé de problème. Mais d'un autre côté, je n'avais pas plus de problème non plus avec un iPad. Donc, bon, après, certains vont dire, oui, mais un écran couleur comparé à un écran ink, ça pose problème. Ça fait mal aux yeux. Dans mon cas précis, je n'ai jamais eu de problème. Donc, à partir de là, je ne peux pas trop vous dire. Voilà. Par contre, ici, donc, pour revenir vite fait à la lecture, donc, par contre, du coup, quand on compare quand même un écran ink, là-dessus, il n'y a pas à dire. L'écran ink, même si c'est moins lumineux et tout ça, etc. En plein soleil, j'étais justement à Los Angeles et puis, en plein soleil, il n'y a pas photo. Un écran ink, c'est fabuleux. Là-dessus, vous pourrez le lire n'importe où, dans n'importe quelle condition, tant qu'il y a de la lumière, évidemment. Alors que sur un écran normal, comme celui de l'iPad ou celui du New Color, eh bien, avec le soleil, même si c'est lisible, je tiens à préciser que j'ai réussi à lire, ce n'est pas aussi confortable qu'un écran ink. Voilà. Donc, pour revenir à la navigation, donc, gauche ou droite, là-dessus, il n'y a pas de secret. Et au milieu, vous cliquez au milieu, ce qui vous permet soit de partager des bouts de texte avec vos contacts sur Facebook ou Twitter, faire une recherche, modifier la police de caractère avec le fond d'écran, donc de la science et Pierre-Georgia, vous avez juste à cliquer, vous avez votre police de caractère, la luminosité en temps réel. Et pour, évidemment, comme c'est un e-reader, vous avez le fameux dictionnaire intégré, qui permet de savoir, surtout pour ceux comme nous qui ne parlent pas forcément bien anglais, etc., vous avez au moins le dictionnaire anglais-anglais, qui est quand même assez pratique. Puis, et comme c'est connecté via Wi-Fi, vous pouvez vous connecter sur Wikipédia ou Google directement pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc, pour en revenir à tout ça, donc, pour les livres, ce sont les prix que pratique Barnes & Noble. Donc, là-dessus, vous irez sur BarnesAndNoble.com et vous verrez les prix des livres. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Petite nouveauté, contrairement à Amazon, qui n'a pas de boutique physique, Barnes & Noble propose une tonne de boutique physique aux États-Unis. Donc, du coup, si vous vous connectez au Wi-Fi de n'importe quel Barnes & Noble avec votre Nook, vous avez droit à une heure par jour de lecture gratuite. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel livre dans le catalogue Barnes & Noble. Voilà. Et vous aurez une option qui vous propose de lire, de commencer à lire ce bouquin jusqu'à raison d'une heure par jour. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. En gros, c'est comme si la FNAC, avec son FNAC-book, qui malheureusement ne le fait pas, vous proposez de venir à la FNAC avec votre FNAC-book et de dire, ben voilà, vous avez une heure, vous pouvez vous asseoir, utiliser le Wi-Fi de la FNAC et hop, lire n'importe quel livre. Voilà. Donc, ça, c'est super pratique. Deuxième nouveauté, donc, ce sont les magazines. Donc, la magazine, tout simplement, vous avez un magazine qui n'est pas tout à fait un PDF. Alors, à titre de comparaison, on va commencer justement par celui que je trouve le moins bien fait. En général, c'est ceux de la gamme Relais. Alors, qui sont disponibles sur Galaxy Tabs, sur Android et sur iOS, c'est juste en fait un gros visualisateur de PDF. Donc là, on a par exemple, j'ai pris GQ. En gros, vous avez un PDF et puis point barre. Et en plus, ce PDF n'est pas stocké en local. Donc, à chaque fois, on est obligé de le charger ou à part le cache, etc. Et donc, vous avez votre PDF et puis point barre. La seule interactivité, c'est que Relais s'amusait aussi à linker en fait toutes les sections. Donc, vous pouvez passer au moins d'une section à l'autre. Et ça, c'est plutôt agréable. Mais sinon, pour la lecture, par exemple, on prend cet article. Si vous voulez lire, soit vous êtes super bon au niveau des yeux, il faut lire. Sinon, c'est du zoom dessus et puis voilà, point barre. Voilà. D'ailleurs, il n'y a même pas de niveau de zoom. Tiens, je viens de... Ah si, quand même. Voilà. Donc, vous êtes obligé de lire comme ça. Voilà. Donc, la pire des expériences, c'est celle justement du kiosque Relais qui est disponible sur iPad et sur Android qui permet en fait... Donc, ils ne sont en fait que des PDF. Vous avez des gros PDF qui sont chargés à chaque fois. Puis, vous avez du cache. Mais sinon, on ne charge jamais un PDF en entier. Et puis, la seule interactivité qu'on vous rajoute, c'est au niveau du sommaire où vous pouvez cliquer. Ils ont fait des liens hypertextes pour aller directement. Mais sinon, pas de facilité de lecture. Donc, pour lire, en gros, vous devez zoomer... Hop, je me suis trompé. Voilà. Vous devez zoomer dessus et puis lire comme ça tout l'article. Donc, ce n'est pas super pratique. Puis, je n'aime pas trop comme ça. Voilà. Sinon, vous avez... Deuxième interactivité, c'est quand même ce petit... L'accès au sommaire comme ça. Ou aux pages, entre guillemets. Au niveau vignettes, etc. Mais sinon, comme d'habitude, ça met un peu de temps. Et puis, voilà. Si vous avez un article comme ça, donc, soit vous avez de bons yeux. Et si vous n'en avez pas, vous double-cliquez. D'ailleurs, je me suis trompé. Hop. On recommence ici. On double-clique. Et puis, on lit comme ça. Et puis, quand on arrive à la fin de ce paragraphe, on passe au paragraphe suivant, etc. Etc. Voilà. À côté, vous avez l'expérience iPad. que vous connaissez déjà pas mal grâce à l'application Wired. Je vous remontre, par exemple, le magazine Wired qui est le magazine, comment dire, interactif tel qu'on le connaît. Hop. On va passer. Et puis, du coup, l'affichage est optimisé. L'écran aussi. Donc, du coup, pour la lecture, c'est quand même très, très agréable. Là-dessus, il n'y a rien à dire. puisque c'est une navigation horizontale et verticale. Voilà. Alors, où se trouve au niveau des magazines du Nook ? Alors, les magazines du Nook, en fait, ce sont, comment dire, voilà. Ce sont des PDF aussi. Voilà. Donc, ils ne se différencient pas spécialement de ce que propose Relay ou tout ça. Mais à la différence, c'est qu'ils ont rajouté juste une petite surcouche donc, de navigation, ça, tout le monde le sait. Ça, vous savez, c'est exactement de la même manière. Pardon. Voilà. Et par contre, on a quand même une petite chose qu'on appelle Article View ici. Donc, qui, ou Barnes & Noble, s'est amusé quand même à numériser tout ce qui était texte. Donc, du coup, on peut quand même lire correctement son article puisqu'il vous propose une sorte de raccourci sur ce texte avec les modifications de police, etc. Voilà. Donc, le seul hic, pour la lecture, c'est pas mal au final. Le seul hic, c'est que ça rendrait de point et c'est super lent là-dessus. Donc là, si vous voulez zoomer quand même, vous voyez que c'est pas spécialement fluide alors que sur les autres, c'est quand même beaucoup plus fluide. Et puis, le passage des pages, vous voyez, c'est pas le... Je m'attendais à pire, très honnêtement. Donc, c'est pas... Comment dire ? Ça va, il y a pire, mais là-dessus, j'aurais préféré peut-être quelque chose de plus péchu parce que là, par exemple, même chose, ça aurait été juste un simple PDF comme chez Relais. Il aurait fallu zoomer pour pouvoir lire. L'avantage ici, c'est que vous cliquez sur Article View, que vous pouvez bookmarker, etc. Et vous avez votre lecture, etc. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà. Par contre, gros avantage quand même des bouquins chez... Chez Barnes & Noble, c'est-à-dire des magazines chez Barnes & Noble, c'est que si vous prenez n'importe quel magazine, hop, on va faire... On le regarde tous. Je vais vous montrer n'importe lequel. En gros, Barnes & Noble propose et le premier a proposé une solution d'abonnement. C'est-à-dire que là, le numéro du National Geographic, il a 4,99. Et bien, si vous abonnez, chaque numéro ne coûtera plus que 1,99. Et c'est le seul fournisseur numérique, format numérique qui propose des abonnements. Donc, c'est super agréable. En gros, là, sur le National Geographic, au bout de 3 numéros, j'ai rentabilisé mon année. Voilà, sachant qu'en plus, comme sur le Kindle, le New Color vous propose une période d'essai de 14 jours. Ici, vous cliquez sur Free Trial et vous avez une période d'essai de 14 jours. Vous avez accès au magazine et puis, si ça ne vous plaît pas, vous annulez et puis, c'est réglé. Voilà. Hop. Donc, juste, si vous voulez voir en gros une vidéo, on en prend n'importe quel n'importe quelle vidéo sur YouTube. Pardon. bah tiens, puisqu'on y est, vous pouvez voir que que l'accéléromètre fonctionne, vous pouvez donc naviguer de la même manière, aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage, comme pour le net, aussi bien pour le net, les magazines, quelque chose. Donc, pour les magazines, ce n'est pas génial parce que c'est bien tout petit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette recherche-là, mais en gros, on va essayer ça. Et puis, ici, on met n'importe quelle vidéo. Voilà. tout simplement, c'est du MPEG-4. Il n'y a pas plus de surprises que ça. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai montré les bouquins, les magazines, l'avantage des magazines, etc. Évidemment, pour les livres pour enfants, c'est pas mal aussi. Donc, là-dessus, il y a de quoi faire. Puisque c'est assez sympa. Donc, avec effectivement la lecture comme sur le Kindle, qui marche très très bien. Sinon, voilà, vous pouvez... en conclusion, le Nook Color, mine de rien, est quand même un appareil que j'aime beaucoup. Il ne coûte pas très cher, 249 dollars. On parle beaucoup de l'autonomie aussi. J'ai vu dans les commentaires, certains critiquaient l'autonomie de 8 heures, d'autres le défendaient tout simplement parce qu'on ne lit jamais 8 heures. Alors, sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Lire 8 heures d'affilée, il faut le vouloir, etc. Et puis, on a le temps de recharger. Par contre, moi, ce qui m'arrivait souvent avec les livres, c'était que je lisais 2-3 heures et puis je le posais et puis je recommençais peut-être la semaine d'après ou un truc comme ça où je le laissais de côté et puis je ne le reprenais pas avant une semaine. Eh bien, avec les tablettes, l'inconvénient d'une autonomie qui est liée quand même à 2 ou 3 jours en max, c'est que ça consomme même si vous n'y touchez pas. Donc, quand on a un Kindle qui tient en gros un mois sur un mois, voire même un mois et demi, là, typiquement, j'étais juste hors Wi-Fi. Hop, alors vite fait, hors Wi-Fi et voilà, ça fait 4 semaines. En gros, presque 4 semaines, j'en suis à la moitié de mon autonomie. Donc, voilà, ça, c'est vraiment l'avantage principal des e-books puisqu'il vous permet de tenir, entre guillemets, de lire votre livre, de le poser et puis de le reprendre une semaine après. Vous savez que vous pourrez continuer à lire. Sur un Noob Color ou sur un iPad, lisez un, commencez un livre, vous le posez à côté, vous n'y touchez pas pendant une semaine, vous revenez, là, quand vous voulez le relire, plus d'autonomie, vous ne pouvez plus le lire. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, bon, si vous êtes au courant, après, ça dépend des utilisateurs. franchement, je ne peux pas vous dire. Voilà. Sinon, donc, pour revenir au Noob Color, comparé aux autres, en termes de magazine, c'est moins bien qu'un iPad, c'est moins bien que ce qu'on propose Adobe Publishing, mais, mais on sait que Adobe Publishing Suite va arriver sur Android et puis, peut-être qu'ils sont en train de travailler avec Barnes & Noble pour proposer le même contenu qu'on va trouver sur iPad puisque dans une précédente news, je vous avais dit que Wire d'arrivée sur Android et qu'au niveau de l'expérience utilisateur, c'était exactement la même chose. en attendant, on peut se contenter des magazines PDF et puis, l'avantage des magazines PDF ici, c'est que c'est quand même du PDF un peu plus avancé qui simplifie la lecture de contenu contrairement à ce que propose, par exemple, Relay et son application sur le Galaxy Tab. Voilà. Donc, là-dessus, je vous conseille vraiment le Noob dans ce sens-là pour les magazines. De même pour les magazines, le fait d'avoir un abonnement, c'est quand même assez appréciable puisque Esquire, je crois, il proposait à 4,99$ le magazine alors qu'en abonnement, c'est 1,99$ donc, même chose au bout de 3 magazines, c'est rentabilisé et puis basta. Voilà. Et à côté, finalement, vous avez pu voir aussi sur les différentes news, si vous vous amusez à router le Noob Color, vous vous retrouvez avec un PMP à 249$ sous Android avec un proche de 800 GHz qui tourne plutôt pas mal. là-dessus, pour les geeks que nous sommes, ça peut être une bonne solution aussi. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires j'essaierai de vous répondre au mieux. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur le Journal du Geek. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501